Coucou petit cœur ! Aujourd'hui, je te lis l'histoire de Boucles d'or et les trois ours. Installe-toi confortablement et écoute attentivement. Il était une fois, trois ours bruns qui habitaient une maison en bois isolée dans la forêt. Le premier ours était très grand, très fort et il avait une grosse voix. Le deuxième ours n'était ni grand ni petit. En fait, il était moyen et il parlait avec une voix moyenne. Le troisième, enfin, était un tout petit oursan, tout mignon, tout rond, qui gazouillait avec une voix pointue, une petite voix d'oursan. Les trois ours menaient une vie tranquille. Ils aimaient le calme de la forêt, les chants des oiseaux et le bruit du vent dans les feuilles. Un jour, les trois ours préparent une délicieuse bouillie parfumée aux fruits des bois. Comme elle est très chaude, ils décident de la laisser refroidir et ils partent se promener dans la clairière. Pendant ce temps, Boucle d'or, une belle petite fille aux cheveux dorés, s'aventure seule dans la forêt. Elle cherche des fleurs, furette à droite, à gauche, quand soudain, elle découvre la maison des trois ours. « Quelle jolie maisonnette ! » Boucle d'or s'approche sans bruit. Elle regarde par la fenêtre, par le trou de la serrure. Il n'y a personne. Comme la porte n'est pas fermée à clé, Boucle d'or l'ouvre et entre. Sur la table de bois, Boucle d'or aperçoit trois bols remplis de bouillie appétissante. La petite fille a très faim et s'empresse d'y goûter. Dans le grand bol, la bouillie était encore trop chaude. Dans le moyen, elle est déjà trop froide. Mais dans le petit bol, la bouillie est juste comme il faut. Et Boucle d'or vit de haut, citant le petit bol, sans rien laisser. Une fois rassasiée, Boucle d'or regarde autour d'elle et voit trois chaises de taille différente. La petite fille a envie de se reposer. Elle s'approche de la grande chaise, mais elle est trop haute. Elle s'assoit sur la chaise moyenne, mais elle la trouve trop dure. Enfin, elle s'assoit sur la petite chaise et la trouve parfaitement confortable. Ni trop haute, ni trop dure. Boucle d'or se balance et s'agite tellement que la chaise se casse. Bien décidée à se reposer, Boucle d'or entre dans la chambre des trois ours. Elle découvre les trois lits, le grand, le moyen et le petit, et décide de les essayer. Le grand lit est trop haut. Le lit moyen est trop dur. Mais le petit lit est juste comme il faut. Alors, Boucle d'or s'y installe et s'endort aussitôt. Les trois ours ont terminé leur promenade dans la forêt et rentrent chez eux pour déguster leur bonne bouillie. Ils voient la porte ouverte. Oh ! Les bols de leur repas ont été déplacés. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie ! » dit le gros ours de sa grosse voix. « À la mienne aussi ! » dit l'ours moyen de sa voix moyenne. « Quelqu'un a mangé toute ma bouillie ! » pleurniche le petit ours de sa petite voix. Mais content, les trois ours regardent leur chaise. « Quelqu'un a touché ma chaise ! » gronde le gros ours de sa grosse voix. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » dit l'ours moyen de sa voix moyenne. « Quelqu'un a cassé ma chaise ! » crie le petit ours de sa petite voix. Alors, les trois ours très fâchés vont dans leur chambre. « Quelqu'un a osé toucher mon lit ! » donne le gros ours de sa grosse voix. « Quelqu'un est monté sur mon lit ! » proteste l'ours moyen de sa voix moyenne. Le petit ours s'approche de son lit. Mué de surprise, il voit Boucle d'or endormi. « Quelqu'un est couché dans mon lit ? » dit-il de sa petite voix. Boucle d'or se réveille en sursaut. « Oh ! Des ours ! » dit-elle effrayée. Vite, elle bondit hors du lit, saute par la fenêtre et retourne en courant chez elle. Les trois ours ne la revirent jamais. Ils continuèrent, comme par le passé, à mener leur vie tranquille dans la forêt. Si cette histoire t'a plu, mets un petit j'aime et abonne-toi. Comme ça, tu pourras écouter plein d'autres histoires. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada